Et nous, faisons notre chose. Quand quelqu'un se défend, c'est une bonne chose. Mais, le problème, c'est quelque chose à éviter. Et si se passent les choses sur les viols et sur les violences ? Il y a les autres, ce sont les dossiers. Ils vont acheter les choses en coopération avec les EPJ. Si quelqu'un va encore réacheter, on lui crée le problème pour niveaux de l'argent. Comme vient de se défendre cette fille, on lui a donné 10 000 francs pour donner à une maman pour que cette maman soit arrêtée. Cette maman a refusé. Voilà, les choses que font les EPJ. Ils vont acheter les problèmes pour en sonner l'argent des gens. Et c'est pourquoi, nous demandons à l'État de suivre de près les choses que font les EPJ. Mes amis, je vais commencer à voir comment se passent les audiences sur les violences. En tout cas, si tu vois la femme, ou si tu prends la fille d'autrui et l'enfermer dans la maison, c'est une infraction. Tu seras arrêté. Si on te condamne à 10 ans, à 20 ans, donc, toute ta vie finira en prison. C'est pourquoi, les jeunes, comme vous voyez, comment les gens, ils souffrent. Et les autres vont aller pour des bons au parquet. Oui, les audiences qui se passent comme ça, c'est une bonne chose. Ça va nous donner des leçons de tomber dans les problèmes. D'autre part, nous pouvons dire que c'est hanté quand la personne est jugée devant la masse. Tu sens que ce n'est pas normal et ça nous donne des leçons. Je vais dire aux jeunes de s'efforcer d'éviter les problèmes. Ça, ça donne la joie parce que ça va faire à beaucoup de jeunes d'éviter de commettre des infractions. Ce n'est pas toutes les infractions qui doivent venir ici. Ceux qui sont arrivés ici méritent de venir ici. Les audiences qui se passent ici donnent des leçons à moi, les jeunes, d'éviter de provoquer les choses d'autrui. Mais, nos opécies de MOBA sont mauvaises. Si tu peux déclarer autre chose et écrire autre déclaration pour que tu te notifies, le bien d'aller en prison sans problème. Nous demandons qu'il y ait la paix avec les autres péchés. Le conseil que moi je trouve, c'est de dire que si je commets quelconque d'infraction, il faut rapidement résoudre ça. Pour que ça ne m'amène pas loin. Dédé, c'est bon d'être auditionné devant le tribunal de Calénie. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on est en train de nous charger. Car plusieurs fois, c'est la police qui nous charge parce que ce n'est pas le parquet qui prend la personne et la mener au tribunal. C'est la police. De leur part, les prévenus auditionnés ont demandé la libération auprès du tribunal. Plusieurs d'entre eux ont plaidé être innocents dans les dossiers qu'ils sont poursuivis. Moi, je conteste cette condamnation de 10 ans parce que je n'ai pas posé cet acte. Je n'ai pas couché avec cet enfant et je ne la connais pas. Si vous voulez me condamner, j'aimerais que vous puissiez me montrer des épreuves. Moi, je refuse parce que la famille de la fille se sont entendue avec mes parents quand j'étais déjà à la prison. Elle avait demandé l'argent, 300 000 francs. Et on les avait dit, c'est trop pire. Si vous voulez aller libérer à la prison, ils ont ajouté jusqu'à 500 000 francs. C'est l'argent qu'ils ont amené à la prison. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi je suis détenu à la prison. Moi, je demande que vous puissiez me libérer, que j'aille travailler parce qu'on a déjà payé l'argent. Je suis en train de souffrir dans la prison avec la faim. Je n'ai pas tué. Moi, je demande que le tribunal me laisse libérer parce que cette personne, je l'avais conduit vers son enfant vivante. Et son enfant m'avait dit qu'il l'avait conduit jusque chez un vivant. Il a témoigné. Moi, je n'ai pas le problème parce que je souffre ici. Je dois aller garder mes enfants. Non, mon papa, moi, je n'ai pas tué. Moi, je demande seulement que vous puissiez me libérer. Moi, je suis fini. Regardez mon corps. Moi, je demande seulement que vous puissiez me libérer. Moi, je n'ai pas tué. Je suis en train de souffrir dans la prison. J'ai des enfants. Tous sont déjà morts. Interrogé au sujet de la défense et plaidoyer mené par les avocats de la partie civile à ces audiences foraines, Maître Balenguesi Labouché-Georges, défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance de Calémi, siègeant présentement à Momba, a répondu. Ces audiences ici sont des audiences qui ont pour but de rapprocher la justice des justiciables. Parce que vous vous rendrez compte, d'ailleurs, que la prison centrale de Momba contient beaucoup de détenus. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont déjà passé beaucoup de temps là. Ils ne connaissent pas leur sort. Et voilà pourquoi Aïdès, qui est une organisation non gouvernementale, comme partenaire, est venu solliciter au tribunal et à nous les avocats de la partie civile pour venir à Momba, pour descendre ici à Momba, en audience foraine, afin que tous les détenus là, auteurs des infractions de violences sexuelles et d'autres actes attentatoires à la société soient déférés devant leur juge naturel, qui est le juge du tribunal de grande instance, en fait qu'ils comparaissent et que nous, partie civile, avocats, défenseurs et judiciaires du parti civil, puissions comparaître et en fait que chacun de ces détenus puisse connaître leur sort avant qu'il y ait le tribunal de grande instance de Calémy, de rentrer à Calémy. Et donc, chacun connaîtra son sort, soit les jugements, les condamnats, soit les jugements, l'acutant, monsieur le journaliste. Pour le dossier dans lequel les prévenus ne comparaissent pas, nous, conseil des parties victimes, nous avons fait remarquer au tribunal, cela est le tribunal a enjoué au ministère public pour certains dossiers, parce que c'est le ministère public qui est l'organe de la loi, de pouvoir rechercher ces auteurs-là, ces présumés auteurs, et mettre la main sur les affaires qu'ils soient poursuivis devant leur juge naturel. Et pour d'autres dossiers, nous avons constaté les margouilles, parce que le parquet d'ici, apparemment, est en train de faire n'importe quoi dans les dossiers. Parce que vous constaterez que dans les dossiers dans lesquels les auteurs sont poursuivis pour les faits graves, par exemple, j'ai oublié d'un enfant, âgé de 5 ans, les procureurs de la République, ici, chefs des parquets, acceptent de libérer, d'accorder la liberté provisoire, pendant que les faits paraissent être sérieux. Pendant que les faits, la culpabilité pèse sur les auteurs. Nous, nous pensons que cette manière de faire, heureusement, le tribunal de grande instance qui est ici, administrativement, il doit faire rapport aussi à sa hiérarchie, pour pouvoir prendre une décision quant au comportement du chef des parquets, le procureur d'ici, par rapport à cette situation. Parce que nous constatons qu'il y a dans certains dossiers l'absence de prévenus. Tantôt, on nous dit que les prévenus sont décédés, mais dans le dossier, il n'agit pas les actes de décès. Tantôt, on nous dit que les détenus sont évadés, mais dans le dossier, il n'agit pas, aucune pièce de procédure qui atteste réellement que les détenus sont en fuite ou sont décédés. Nous sommes en droit, il faut que l'autre fois, prochainement, le procureur puisse prendre ses responsabilités. Parce que nous ne pouvons pas corriger cette société quand nous voulons encourager la fraude et la corruption. C'est ce que nous nous dénonçons. Parce que nous sommes du côté de AVDH, qui est représenté en République démocratique du Congo, par son coordonnateur national, maître Johnny Loupaka. Nous, nous sommes pleudeurs, nous sommes conseils. Lorsque nous venons devant le tribunal, c'est au tribunal de nous départager. Nous, nous n'avons pas aucun commentaire à faire, étant donné que nous ne sommes pas tenus par l'obligation des résultats. Nous, nous avons l'obligation des moyens de présenter nos moyens, de comparaître devant le tribunal, et c'est au tribunal de nous départager. Si le tribunal estime que les faits seront établis à chaque fois en charge d'un quelconque de prévenir, il récupérera la sanction pénale, il sera condamné. Et si le tribunal constate que les détenus n'y sont bourriés, le tribunal en acquittera et nous, le Parti civil, on ne peut pas s'évenger contre le tribunal. Le tribunal est là pour nous départager. Mireille est l'Oungamouipu magistrat au parquet de Kalemi. Se félicitait le déroulement des activités des audiences foraines à Mooba. Pour elle, cette chambre foraine éduquera les enfants de Mooba, et pour toute la province du Tanganyika. Très bien, nous sommes juste à la fin, on est jusqu'à quelques dossiers, nous nous sommes restés avec quelques dizaines de dossiers. Cette chambre foraine, c'est pour éduquer les enfants de Mooba, et pour toute la province du Tanganyika. Nous demandons à nos partenaires de continuer avec cette chambre foraine jusqu'à tous les territoires du Tanganyika, pour que les gens, les personnes et les enfants du Tanganyika soient corrigés à propos de cette audience foraine. La justice fait son travail, a dit le juge président du tribunal. Tengatunda Marcel a aussi indiqué que les audiences foraines se tiennent normalement. Pour le juge président, c'est une bonne chose pour mettre hors d'état de nuire les délinquants. Il a par ailleurs félicité l'appui des partenaires qui jouent un rôle combien louable. Les audiences se tiennent normalement, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a pu prendre 13 motions de libérer, c'est une bonne avancée. Oui, mais quand on met hors d'état de nuire les délinquants par le fait du jugement, c'est quand même une bonne chose pour la population locale, pour les Tanganyika. Mais la justice fait son travail, c'est de dire le droit. Pour les partenaires, nous les encourageons, puisqu'ils soutiennent la justice, nous t'aider leur appui, le tribunal ne serait pas rendu ici pour faire son travail et de désengorger la prison ici. C'est un sentiment de remerciement, de gratitude à l'endroit du partenaire qui joue un rôle combien louable. Dans un échange avec les colonels de la police nationale congolaises à propos de ses audiences publiques, Hassan Nibouyokabine Alia se donne ici ses impressions. D'abord, les audiences qui se déroulent à Moba, on ne peut que féliciter les organisateurs en fait que les justiciables reçoivent ou reconnaissent quand même leur sort. Parce qu'on ne peut pas détenir quelqu'un longtemps sans pour autant le juger. Ça sera une entorse. Mais de ce que je sais de la police, la police a fait son travail. Si tout le monde est devant la justice aujourd'hui, c'est parce que c'est la police qui a déféré ce peuple et qui ont failli à la mission de leurs recommandations par Dieu et par le gouvernement central. Donc nous devons sécuriser ce pays ensemble avec cette population. Il fallait féliciter aussi la police parce qu'elle a beaucoup travaillé. D'ailleurs, c'est elle qui sécurise les audiences qui se déroulent à Moba. Oui, c'est la police qui a facilité que toutes ces personnes prévenues soient déférées au parquet pour la sécurité et finir les malfrats. Pensez-vous que ça peut donner quel effet à la population de Moba ? Bon, c'est d'abord une sanction qui est caractérisée par la faute commise parce qu'on dit qu'il n'y a pas de peine sans infraction. Comme il y a eu des infractions, donc les peines vont encourir. Ce que nous tous et nous souhaitons, c'est que chaque fois, ces audiences peuvent s'organiser à notre territoire pour consolider la justice au sein de notre territoire qui peut-être parmi nos concitoyens ne maîtrise pas la loi. Mais comme ces audiences tiennent devant le public, je sais que chacun suit et avec intérêt les causes de justification de tout un chacun. Vous demandez quoi à AIDESHCR et au tribunal de grande instance ? Je ne peux que demander de continuer, même de rester ici deux, trois mois. Ça me sera pour moi bénéfique parce que nous allons vider la prison. Parce qu'il y a les gens qui sont peut-être poursuivis pour des faits qui ne sont pas fondés. Peut-être l'OPG a vu que c'était une infraction telle, mais là-bas, au tribunal, au parquet, on a disqualifié cette infraction. C'est comme ça que ça se fait. Parce que ce n'est pas l'OPG qui doit connaître tout, mais il est censé connaître peu de la loi, mais il ne maîtrise pas la loi plus que le tribunal ou le parquet. Merci beaucoup, merci le colonel. C'est moi qui voudrais remercier, monsieur le journaliste. Merci. C'est la fin de notre émission à l'Otanganika qui a parlé des audiences publiques qui se tiennent d'ici ce 17 novembre 2020 à Moba. Je dis merci à toutes et toutes chères télé-auditrices, auditeurs de la télévision Léon Joléo pour avoir été avec moi dans cette émission. Je dis merci aussi au directeur de la télévision, monsieur Boulamba Odo, pour m'avoir accordé l'espace et à M. Iboa Laikouine Chamboui pour son accompagnement. Moi, c'est Isidore Kachoul qui vous ai présenté cette émission depuis Moba, province du Tanganika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Et à la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501